Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Quel avenir pour la réforme du brevet ? C'est une des questions qui planent en cette rentrée scolaire. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Sensibiliser et agir contre l'infirmité motrice cérébrale, appelée aussi IMC ou IMOC, c'est le combat d'Anne Gauthier. Elle sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau. Dans sa chronique, Emma Ferré fera la lumière sur Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Tout de suite, place à l'actualité d'éducation avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la sortie d'un livre événement cette semaine, celui de Victor Castanet, qui après les épais d'Orpéa s'intéresse cette fois-ci au crash privé. Les ogres, c'est le titre de l'enquête du journaliste à paraître ce mercredi. Alors après avoir franchement écorné l'image des EHPAD dans son dernier livre Les Fossoyeurs, c'est au tour des crèches privées comme Babylou, les petits chaperons rouges ou People and Baby de se préparer à cette sortie médiatique. Un mail interne envoyé il y a quelques jours aux salariés de ces crèches a fuité. Et dans celui-ci, on y lit. « La semaine prochaine, vous entendrez et lirez certainement des attaques dans la presse visant les crèches privées. Et peut-être notre entreprise. Ne tombez pas dans ce piège et restez zen. » Et le livre « Enquête » ne s'arrête pas là, Emma, puisqu'un ministre est également mis en cause. Il s'agit d'Aurore Berger, la ministre démissionnaire de l'égalité femmes-hommes et qui était en charge de la famille entre juillet 2023 et janvier 2024. Victor Castané révèle un pacte de non-agression passé avec Elsa Hervie, la porte-parole de la très influente Fédération française des entreprises de crèches. Alors tout commence en septembre de l'année dernière, au moment du dernier rapport de l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales. Et alors que paraissaient à ce moment-là deux ouvrages qui étriaient les crèches privées. L'idée, c'était justement d'éviter un nouveau scandale type Orpea. Les deux femmes auraient alors décidé d'un deal gagnant-gagnant. Les géants du secteur se gardent de taper sur le gouvernement et de mettre en cause la politique de la petite enfance suivie ces dernières années. En échange de quoi, le gouvernement saura faire preuve de mensuétude, décrit l'auteur. Elles auraient même établi ensemble une note d'éléments de langage pour répondre aux journalistes. Mais tout ça, vous le découvrirez dans le livre de Victor Castané. Les ogres aux éditions Flammarion. Et puis une autre enquête dévoilée ce matin par l'Observatoire des violences. Il est question des journées d'intégration dans le supérieur. Des journées et des soirées à risque en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. 4000 réponses qui témoignent de la récurrence de ces actes. Près d'un quart des jeunes ont été victimes ou témoins d'exhibitions sexuelles et même 5% d'entre eux d'agressions sexuelles. Les associations mettent donc en place des personnes de confiance pour prévoir et prendre en charge ces situations. Héloïse Tanguy est en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de l'association LaFage. Elle était au micro de Sonia Princé sur France Inter ce matin. En fonction du lieu, on y va un peu en amont pour repérer. On va coller des affiches, souvent à des lieux stratégiques, par exemple côté des toilettes, pour que ça puisse être visible par chacun et chacune. Et sur lesquelles ça va être écrit, alors pas mot pour mot, victime de violences sexistes et sexuelles, parce que ça peut faire peur et généralement on a du mal à mettre les mots sur ce qu'on vit. Mais plus simplement, si tu es dérangé par quelqu'un, si quelqu'un t'embête, tu peux contacter tel numéro. Et face à ce fléau, deux tiers des étudiants jugent que les mesures prises par leur établissement sont largement insuffisantes. Alors il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des avancées importantes à l'université. C'est le cas de celle de Créteil qui a mis en place des congés menstruels pour ces étudiantes. Expérimenter une mesure qui n'a pas encore de législation nationale. Ce sont les mots d'Anne de Rugy qui est vice-présidente à la vie étudiante et à l'engagement depuis la rentrée. Tout élève disposant d'un certificat médical peut bénéficier de deux jours de congés en raison de ces règles douloureuses. C'est une avancée sur le terrain du tabou social et dans le combat pour faire reconnaître toutes les pathologies féminines. Et ce n'est pas un hasard si cette mesure se met en place dans une université où près de 65% des étudiants sont des étudiantes. En 2020, déjà, l'université de Créteil avait mis à disposition des protections menstruelles gratuites en libre-service. Quittons l'université pour le collège où la réforme du brevet n'aura pas lieu, Emma. On l'a appris plus tôt dans l'après-midi. Alors que la rue de Grenelle maintenait sa réforme, le calendrier politique a bel et bien eu raison et a bouleversé l'agenda. La réforme du brevet ne sera donc pas effective pour la session 2025. Cela faisait partie du fameux choc des savoirs voulu par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et donc on verra bien ce que va annoncer le ou la prochaine ministre de l'Éducation pour la session 2025-2026. On termine avec une initiative au collège Jean Massé de Villeurbanne. Tout au long du mois de septembre, les élèves auront une sonnerie un peu spéciale. C'est bien ça, Emma ? Parade. Le titre phare des Jeux de Paris, composé par Victor Lehmann et réalisé avec les formations musicales de Radio France. Et bien il retentira bel et bien dans la cour du collège Jean Massé. Pas de place pour la nostalgie donc. Les 580 élèves de l'établissement vont l'entendre retentir plusieurs fois par jour. C'est ce que nous rapporte Actu Lyon. C'est une façon de dire au revoir en douceur et en musique à l'épisode olympique. Merci beaucoup Emma. Alors, obtention obligatoire pour passer en classe supérieure, mise en place d'un stage de préparation à la seconde, renforcement de l'épreuve. La formule idéale du diplôme national du brevet semble finalement plus du tout d'actualité. L'info vient de tomber il y a quelques heures. On va en parler avec nos invités et voir surtout ce qui va nous attendre pour les prochains mois, voire prochaines années. Pour en parler sur ce plateau, je suis ravie d'accueillir Axel Benoît. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire générale du SNPFSU. Donc on parle d'enseignement professionnel essentiellement avec vous. Mais vous êtes ouvert sur évidemment l'éducation dans son entièreté. Et Bruno Bobkiewicz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par Skype. Vous êtes secrétaire générale du SNP de l'INSA. Là, on n'est plus sur les personnels de direction. Mais c'est pareil. C'est l'éducation de manière générale qui vous passionne. Quatre ministres de l'éducation en un an. Et un an qui tarde à venir pour le gouvernement Barnier. C'est le contexte politique dans lequel les familles et le personnel de l'éducation, le monde de l'éducation dans sa globalité, se trouvent en cette rentrée avec des annonces qui restent en suspens. Alors en suspens ou pas, puisqu'il y a quelques heures, on a appris que, évidemment, le nouveau brevet ne se ferait pas. Voilà. communiqué de France Info, validé par le ministère de l'éducation. Donc, pour l'instant, parlons juste de l'examen en lui-même. Donc, pas de réforme du brevet. Non, pas de réforme du brevet pour 2025. Étant donné le calendrier, on est quand même déjà à l'année entamée pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, difficile de modifier des modalités, alors que l'année est déjà en cours pour les élèves. Pour autant, pour nous, au SNUFFSU et à l'FSU, il y a aussi un deuxième sujet suite à cet amendement du DNB, qui est celui des classes prépa seconde, qui vient aussi interroger, puisque le DNB n'est pas touché pour 2025. Alors, si je lis, effectivement, une partie du communiqué, donc, leurs publications, donc, les publications par rapport à la réforme du brevet, ont dû être reportées en raison des affaires courantes. Mais ils sont prêts et, dès la fin de cette période, nous devrions pouvoir en assurer la publication pour qu'ils puissent entrer en vigueur pour le diplôme national du brevet 2025. Bon, ça reste quand même très flou. J'aimerais, on va parler de ce brevet et, même si ce n'est pas actuel, là, de toute façon, cette réforme tend, a priori, à arriver. Donc, on va parler des classes prépa et puis, surtout, cette possibilité, effectivement, et de la notation. Une réaction, Bruno Bockevitch ? On savait qu'il n'y aurait pas de généralisation des prépa seconde pour la rentrée prochaine, puisque le DNB n'était annoncé comme pas obligatoire depuis le mois de juillet. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait tout mettre en suspens. C'est-à-dire, nous, on a commencé quand même à accueillir nos élèves et nos parents de seconde, leur annonçant un rééquilibrage 60 pour les épreuves de fin d'année, 40 %, non plus pour le socle, mais pour le contrôle continu. Bon, ben là, on va leur annoncer qu'a priori, c'est stand-by et qu'on sera sur un format déjà connu, c'est-à-dire celui existant pour l'année précédente. Oui, parce que c'est la question que je me posais. Est-ce que, finalement, c'est que l'idée du brevet qui doit être obligatoire, c'est-à-dire réussie pour pouvoir passer en seconde, donc passage, ou si c'est aussi, c'est effectivement ce système de notation qui remet en cause ? A priori de ce que vous dites, Bruno Boukiewicz, on va rester sur quelle notation ? Alors, quelle part de contrôle continu et d'examen ? Ben, moi, de ce que j'en ai compris, mais encore une fois, tout ça peut encore changer avec un nouveau ministre, c'est que le rééquilibrage à 60-40 avec l'élimination du socle au bénéfice du contrôle continu, c'est-à-dire les notes de l'année 3e, est également suspendu pour juin 2025, c'est-à-dire le DNB 2025 va se dérouler dans les mêmes conditions que le DNB 2024. Ce n'est pas ce qui était annoncé, en réalité. Les textes devaient être présentés au CSE fin août, puis le mois de septembre, puis là, on nous annonce qu'ils ne sont toujours pas prêts pour le CSE du mois d'octobre et que, donc, en quelque sorte, on jette l'éponge pour cette année. Pardon, je reprends, excusez-moi, juste le communiqué, pardon, je fais ça bêtement, mais pour qu'il puisse entrer en vigueur pour le diplôme du brevet 2025, – Alors, après, peut-être que c'est une coquille, mais il pourra rentrer en vigueur pour 2026. Là, en termes de calendrier, changer les règles en cours d'année, ce ne sera pas possible. On verra ce que donnera, mais on voit bien que l'éducation nationale, aujourd'hui, a besoin d'un pilote, enfin, ou d'une pilote, d'être pilotée, et donc on a besoin qu'enfin, on ait une stabilité et un ou une ministre qui soit nommée. Après, en fonction de ce qu'il pertera, on saura lui dire ce qu'on en porte. – La stabilité, 4 ministres en un an, plus une ministre qui tarde à se faire nommer, ou un ministre, est-ce que vraiment ça peut nous rassurer, quant effectivement à la pérennité ou non de cette annonce ? – Cette pérennité pour, on va dire, pour 2025, oui, enfin, je veux dire, ce ne serait pas entendable de modifier des règles d'examen en cours d'année, ça avait déjà été fait par passé, notamment pour le diplôme intermédiaire au sein du bac pro, et le gouvernement, le ministère, avait été retoqué, avait été obligé de refaire passer des choses. Donc on va dire pour 2025, oui, et après, la question, c'est effectivement, est-ce qu'ils le mettront en place quand même pour 2026 ? Et qu'est-ce qu'ils feront des prépas secondes ? Puisque l'annonce d'aujourd'hui ne porte que sur les modalités d'accès du DNB, et en rien sur l'abandon ou pas des prépas secondes avec les classes préfiguratrices de cette année, et de la, oui ou non, généralisation pour les années à venir. – Il y avait effectivement une crainte des écarts de notation, notamment, si ça tend à venir, puisqu'en fait, pour l'instant, on a bien compris que c'était, bon, en suspens, mais arrêté, mais donc ça devrait arriver, bon, c'est toujours une espèce d'annonce, on ne comprend pas trop grand-chose, mais disons qu'il y avait en tout cas une vraie crainte par rapport aux écarts de notation entre un prof et un autre, notamment, si effectivement la notation de cet examen prenait plus de place, plus d'importance en termes de pourcentage, est-ce qu'on peut toujours craindre cette situation, Bonobo Kevich ? – Le sujet du contrôle continu a toujours été, en tout cas dans l'inconscient collectif, une logique d'inégalité et de mauvais traitement de la part des élèves. Bon, on avait déjà eu ce sujet et cette question autour du baccalauréat et de la place du contrôle continu dans le baccalauréat. Bon, il s'avère qu'en réalité, quand on regarde bien les choses, qui de mieux placé que les enseignants pour évaluer les compétences et le niveau atteint ou non atteint qu'un enseignant qui a l'élève toute l'année, si cette logique de contrôle continu et de contrôle terminal est équilibrée, c'est-à-dire là on est sur un double système. Mais c'est vrai que le contrôle continu à la place du socle, ça allait générer ce type de discussion, telles qu'on les a connues au lycée ces dernières années, sur l'arrivée du contrôle continu au bac. Une réaction, Axel Benoît ? Oui, après qu'on soit sur du contrôle continu avec les enseignants qui mettent la note ou les enseignants qui de toute façon décident s'ils valident ou pas le socle, on revient toujours à mes situations sur est-ce qu'on fait confiance ou pas à nos enseignants pour évaluer correctement nos élèves, nos enfants, quand on est parent et pour valider effectivement les acquis et les savoirs de nos jeunes. Donc la question est vraiment là, que ce soit continu ou même que ce soit sur les épreuves terminales, puisqu'on peut avoir des biais parfois selon les correcteurs soi-disant, mais en fait les correcteurs ont des grilles d'évaluation, donc il n'y a pas de biais. Ils ont la grille, ils savent ce qu'ils doivent valider ou pas valider en termes de contenu de copie. Oui, parce qu'il y avait aussi les correctifs académiques dont on a beaucoup parlé. Peut-être une petite réaction aussi à ça, parce qu'effectivement, ces nouvelles règles pour le brevet 2024 qui n'arrivent pas, qui arriveront peut-être en 2025, peut-être en 2026, on ne sait pas, donc qui ont déjà baissé en 2024 après la fin des correctifs académiques. Ça, qu'en est-il aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on se situe sur quels... On en est où ? On ne comprend rien. On en est où ? On est un peu comme vous malheureusement, ce qui ne devrait pas être le cas, vu qu'on est quand même à avoir les élèves toute l'année devant nous et les parents d'élèves qui vont nous interroger. Voilà, la consigne a été donnée de ne plus faire ces correctifs académiques. Point. Après, que dira le ou la nouvelle ministre pour l'année prochaine ? On n'en sait pas plus. Ça ne restait qu'une consigne et rien n'était écrit, gravé dans le marbre par un texte réglementaire en ce qui concerne ces éléments. Par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est que l'effet sur cette année, c'est une baisse effectivement de 3,5 points des résultats au DNB, mais avec une baisse beaucoup plus forte dans les zones où on a davantage de collèges en éducation prioritaire. Donc plutôt que d'y aller par les conséquences sur les résultats au DNB, il faudrait peut-être qu'on aille se dire comment on fait pour qu'il n'y ait plus ces écarts en termes de contenu et qu'on aille justement réinvestir l'éducation prioritaire et donner les moyens à ces jeunes d'arriver à des niveaux qui soient du même niveau que les autres. Alors, René Mokiewicz, justement, une réaction à ce que vient de dire Axel Benoît, parce que c'est évidemment sur les inégalités qui s'opèrent en fonction des collèges et donc des villes et départements, notamment l'éducation prioritaire. – La fin du correctif académique, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire au moins on a la vérité des prix. Il n'y a pas de recherche de tendance ou d'évolution particulière d'un taux de réussite qu'on souhaiterait absolument atteindre. On a la photographie des résultats réels des élèves dans un département ou sur un territoire en général. Donc ça met en avant effectivement cette difficulté plus importante des élèves issus de l'éducation prioritaire et donc ça doit nous interroger sur les sujets qu'on évite soigneusement depuis quelque temps, c'est comment on accompagne ces territoires, comment on met le paquet et les moyens supplémentaires sur les publics les plus fragiles, plutôt que de stigmatiser et de vouloir remettre en cause une carte de l'éducation prioritaire considérant qu'on jette l'argent par les fenêtres. Parce que c'est un peu ça qu'on a entendu à un moment, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait déjà beaucoup de moyens de l'éducation prioritaire et il fallait prouver d'une quelconque façon qu'on en avait fait bon usage. Donc ça, on a déjà entendu ce petit discours. Comment réagissent les personnels de direction, les directeurs d'établissement et autres, Bruno Bobkevich, parce que ces annonces qui sont démultipliées, on ne sait pas où on va dans une rentrée comme ça de septembre, c'est quand même très compliqué à gérer, j'imagine ? Oui, alors les personnels de direction que je représente sont exaspérés par la tonne d'annonces et de contre-annonces qui sont faites depuis des mois, voire des années. Donc ça rend le pilotage des établissements déjà initialement compliqué, ça le rend quasi impossible, c'est-à-dire on nous demande de mettre en place des dispositifs, puis trois mois après, il faut les arrêter au bénéfice d'une autre décision, puis il y a un nouveau dossier prioritaire en fonction d'actualité qui nous tombe dessus, etc. Et ça, c'est comme ça tout le temps. Donc là, on a des annonces qui sont en suspens, on a eu un peu de tranquillité liée à la situation politique, quelque part c'est le paradoxe, mais ça a généré un peu de calme et de sérénité depuis la fin juin. Et la question qui se pose maintenant, c'est quelles lignes ? Que vont devenir toutes ces annonces ? C'est les groupes de besoins en généralisation quatrième, troisième, c'est ces fameuses prépasecondes qui nous posent, pour nous en tout cas, une réelle difficulté, c'est la généralisation du SNU, les uniformes, les téléphones portables, l'autorité, enfin des sujets, il y en a une demi-tonne, qui ont fait l'objet d'annonces diverses et variées et pour lesquelles maintenant, il nous faut des réponses. Qu'est-ce que ça va devenir ? Alors tant mieux si tout ça disparaît, parce que très objectivement, dans toutes les annonces qui sont faites, il n'y a pas grand-chose qu'on considère comme utile et pertinent pédagogiquement pour la réussite de nos élèves. Alors tout ce que vous venez d'énumérer, évidemment on en parle chaque jour dans le Grand JT et sur School TV de manière générale, on est sur le brevet précisément. Il y avait cette condition d'accéder au lycée en ayant évidemment obtenu l'obtention de ce fameux DNB, donc Diplôme National du Brevet. Est-ce que tout ça, à votre avis, ça va rester sur la table ? Et surtout, quelle est votre opinion sur le sujet, Axel Benoît ? Que ça reste ou pas sur la table, notre opinion reste la même. C'est-à-dire que pour nous, ces prépas secondes pour permettre d'accéder au lycée quand on n'a pas eu le DNB, c'est une voie sans issue. On demande aux élèves d'aller dans des classes pour en fait les pousser à s'orienter davantage vers le CAP ou vers l'apprentissage, puisque des jeunes sortant de 3e selon le DNB qui seraient en CAP ou apprentissage n'auraient pas allé dans ces prépas secondes. Donc il y a vraiment l'objectif plutôt de les freiner pour aller au lycée professionnel ou au lycée général et technologique. Et on le voit bien en cette rentrée d'ailleurs. C'était sur la base du volontariat. Et quand on regarde les premières remontées d'effectifs dans les classes, on tourne à 4, 5, 6 élèves par classe. Quelques classes sont à 18 ou 19. Oui, il y a 1000 inscrits à peu près. Voilà, on n'est pas, ça veut dire une dizaine en moyenne par classe. Il y a même une classe de prépa seconde qui a fermé en Ardèche parce que faute d'élèves, il y en avait zéro en Lausère. Donc c'est bien que ce n'est pas une demande sociale des familles. Et nous, on considère qu'au contraire, le lycée général et technologique, le lycée professionnel, savent faire, encore faut-il leur donner les moyens. Et quand en parallèle, vous avez une réforme du lycée professionnel qui supprime 100 heures de cours en Terminal Bac Pro et 170 heures sur l'ensemble des 3 ans, eh bien, on est vraiment dans un paradoxe. On ne donne pas les moyens au lycée professionnel de faire son travail et de l'autre, on dit qu'il faut remonter le niveau des élèves. Donc on a une exigence aujourd'hui, c'est tout de suite, on dit on abandonne cette classe. Les moyens qui sont utilisés cette année sur les classes préfiguratrices, on peut les réaffecter sur le lycée général technologique et le lycée professionnel en seconde pour améliorer les conditions d'études des élèves et éviter des classes à 36, 37, 38, 39, qu'on a pu voir en cette rentrée dans certains lycées. Conditionné l'accès direct au lycée par l'obtention du brevet, une réaction Bruno Bobkiewicz ? Oui, pour nous, c'est depuis le début l'une des plus mauvaises idées qui a été annoncée dans le choc des savoirs, pour deux raisons. La première, c'est le risque de décrochage que ça peut générer auprès des élèves. Et c'est bien la plus grave. C'est-à-dire qu'on dit à des élèves, on travaille avec eux pendant des mois et des mois un projet professionnel, on construit quelque chose, ils font des voeux, ils y sont affectés. Et parce qu'ils n'obtiennent pas de DNB, je rappelle que c'est aux alentours du 10-15 juillet, 12 juillet cette année, eh bien on leur dit vous perdez votre place au bénéfice d'un dispositif SAS dans lequel on vous met pendant un an et qui peut-être vous permettra de poursuivre le même type de formation, sans garantie de retrouver la place dans la même formation. Donc imaginez tous ceux qui étaient contents d'aller dans les voies sur lesquelles on a travaillé pendant des mois. C'est tout le travail des professeurs principaux de troisième, des équipes pédagogiques, avec les familles et les élèves qui auraient été démontés. Et puis derrière ça, le deuxième risque, c'est la déstructuration de la carte de la voie professionnelle, parce qu'en l'occurrence, à partir du moment où on vide les secondes professionnelles de leurs élèves parce qu'ils n'ont pas eu le DNB, à ce stade, ça représente une proportion d'élèves qui est difficile à estimer, en tout cas moi je ne la connais pas, mais avec l'évolution d'obtention du DNB, ça risquait de doubler le nombre d'élèves sans le DNB, ça veut dire vider la moitié des classes de leurs élèves et donc devoir restructurer la carte des formations de la voie pro pendant l'été. Et donc ça posait un vrai problème d'organisation du lycée professionnel, en tout cas dans son année une, sa première année. Donc pour ces deux raisons-là, depuis le début, on dit que ce dispositif n'a pas beaucoup d'intérêt. On comprend bien l'idée d'en faire un mini-bac et donc de conditionner, puisqu'il y a un diplôme, enfin en tout cas un premier examen, le rendre utile, en tout cas qu'il ait des conséquences, mais en l'occurrence les conséquences sont beaucoup trop dangereuses pour nous et les effets négatifs sont bien supérieurs à l'intérêt que ça peut générer. Donc non à cette idée. En plus il y a une bonne nouvelle, c'est que ça coûte très cher. Un dispositif prépa seconde s'est estimé à 5000 ETP, 5000 postes, et comme il n'y a pas d'argent, et bien probablement il n'y aura pas de dispositif. Voilà c'était ma question effectivement, parce que forcément la question se pose, le financement de cette classe prépa, et notamment qui comme prof, puisqu'il manque des professeurs, des enseignants devant les élèves aujourd'hui à la fois au collège et au lycée, et d'ailleurs aussi en primaire. Donc qui va pouvoir effectivement être devant ces élèves dans ces classes prépa, avec quel argent ? Vous avez une réponse à ça ? Ce qui était prévu c'est que ce soit les enseignants de lycée, général, technologique et professionnel, qui interviennent sur ces classes, mais sans les moyens supplémentaires pour pouvoir recruter de manière satisfaisante. Aujourd'hui on a vraiment deux exigences fortes, il y a une crise d'attractivité au niveau du métier d'enseignant, donc il y a une urgence, c'est celle-là, il faut y remédier, et on voit que réforme après réforme, au contraire, on ne fait qu'accentuer les choses. En lycée professionnel cette année, c'était un enseignant, un poste sur cinq au concours, qui n'a pas été pourvu. On est à 20%, donc c'est pas négligeable. Et on a une deuxième urgence, c'est qu'on a une demande sociale très forte. Quand on regarde les premières remontées, on va dire, par nos militantes et nos militants sur le terrain, sur les demandes dans les lycées professionnels, on avait plus de demandes que de places. Le ministère se refuse aujourd'hui à communiquer dessus, mais les quelques chiffres qu'on peut avoir, c'est que par exemple sur Paris, à la rentrée, il y avait 220 élèves sans affectation quand ils sortaient de troisième, alors qu'on a fermé six lycées professionnels. Sur l'Académie de Lyon, c'était après le premier tour, fin juin, début juillet, c'était 2500 élèves qui étaient sans solution. Et quelle explication se donnait aux familles ? Aucune, on leur dit juste que dans ce que les élèves ont demandé, avec tout le travail d'orientation qui a pu être fait, comme présentait, comme c'est dit tout à l'heure, il n'y avait soi-disant pas de place pour eux. Donc pour les familles, c'est quand même violent de se dire, mon enfant veut faire ça et je lui bloque la place. Et en plus, on va lui dire, non, tu ne vas toujours pas aller au lycée, tu vas aller sur la prépare seconde. Donc il y a un travail très fort à faire, et je pense que la première chose qui va faire réussir nos jeunes, c'est dans une voie qu'ils ont choisi, dans une formation pour laquelle ils veulent aller au bout. Et si on les affecte par défaut, une affectation par défaut, ça va être aussi une source de génération de décrochage parmi les multiples facteurs. Surtout que la formation pro, justement, doit être évidemment extrêmement positive. Et aujourd'hui, ceux qui vont aller en prépa, finalement, seconde, vont être orientés, vous le dites, malgré eux, sans choix. Ils vont être orientés malgré eux, sans choix. On va leur imposer d'être dans cette prépa seconde. En plus, dans la philosophie telle que c'était présentée au départ, c'est dans le même lycée que celui qu'ils avaient obtenu au point de départ, donc c'est encore plus violent de se dire, les copains de la classe d'à côté, ils font ce que je voulais faire, et moi, je suis obligé d'attendre un an. Donc c'est vraiment un objectif de tri social, c'est ce qu'on disait, de tri scolaire, avec derrière l'objectif d'imposer aux jeunes d'aller vers les métiers en tension, pour se former dans les métiers en tension, parce que c'est là où on a le plus de mal à recruter, y compris parfois dans nos filières, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et donc on veut imposer à ces jeunes, les plus faibles scolairement, leur destin scolaire et leur destin professionnel directement dès la fin de troisième. Alors pour beaucoup, ils n'ont pas encore 15 ans quand ils sortent du collège. Donc Bruno Bobkiewicz, ça veut dire que pour le ou la nouvelle ministre de l'éducation, ou alors peut-être pour Nicole Belloubet si elle reste, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir effectivement à cette situation des prépa secondes et de ce qu'on fait réellement pour le brevet ? Oui, c'est ça. Je pense que ce dispositif ne faisait l'objet d'une demande de personne. C'est sorti d'une mission flash-choc des savoirs. Je suis persuadé qu'en tout cas, aucun représentant des personnels des différents syndicats aux fédérations que je connais n'ont émis cette idée et cette proposition. Donc c'est sorti de la commission et de ce groupe de choc des savoirs contre l'avis général. Donc oui, maintenant, le travail du futur ou de la future ministre, ça va être de mettre à plat cette proposition. Bon, il s'avère que ça venait de celui qui était devenu le premier ministre. Donc la pression exercée sur la ministre était très forte dans ce domaine. Il faut voir quelle va être la ligne qui va être suivie maintenant. Et moi, je suis très curieux de savoir ce qui va se décider sur ce dispositif comme sur tous les autres que j'ai cités tout à l'heure. Dans les semaines à venir, il faut qu'on sache. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir patienter des mois et des mois. La préparation de rentrée 2025, ce n'est pas au mois de mai que ça se fait. Dernier mot. Je confirme, il y aura une urgence qu'on portera tout de suite à la ou au nouveau ministre. C'est l'abandon de ce dispositif. Puisqu'ils comprennent cette rentrée, les chiffres nous donnent raison. Ce n'est pas une demande sociale des familles. Et que c'est le lycée, les générales technologiques et professionnels ont besoin d'autres moyens pour pouvoir déjà faire leur travail. Et puis les enseignants aussi, savoir un peu où ils vont parce qu'ils sont un peu perdus, les pauvres. Axel Benoît, merci beaucoup d'être venu sur le bateau du Grand JT, co-secrétaire général du SNEPFSU. Bonoboukiewicz, merci beaucoup d'être venu de loin, mais de près quand même sur le plateau du Grand JT. Vous êtes secrétaire général SNPN, une ça. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel David Hancoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc, nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes, évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À midi et demi, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbo décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique ? Élément de réponse, avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne ! Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écoliers et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir un milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons ou les mauvais. ... Je suis ravie d'accueillir Anne Gauthier. Bonjour ! Merci d'être avec nous, Anne. Vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires. Vous étiez venue ici pour parler chez mon confrère Emmanuel David-Annecoff de l'école de tous les possibles, qu'on peut revoir, j'imagine, en replay, bien sûr. Sur Public Sénat. Voilà, sur Public Sénat. Et vous êtes également présidente de l'association Agir Ensemble contre l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale. On l'appelle classiquement IMC ou aussi IMOC, j'ai lu sur certains articles, ou paralysie cérébrale. On va en parler plus précisément. Vous avez créé cette association en 2015 pour venir en aide à votre fils Valentin. Entre autres. Entre autres, oui, exactement, et autres enfants. Mais au départ, la création, j'imagine qu'elle était liée, effectivement, à ce que vous viviez au quotidien ? Pas tellement, en fait. J'avais ouvert des portes. J'avais eu la chance de pouvoir aller dans des pays étrangers pour pouvoir voir ce qui se faisait dans ces pays-là. Et j'ai voulu en faire profiter un maximum d'enfants en France. Oui, voilà, on va en parler des pays étrangers, effectivement, parce que c'est très important. Toutes les thérapies nouvelles, ou en tout cas proposées ailleurs, ne sont pas forcément les mêmes en France. Et on va y venir. J'aimerais déjà qu'on parle clairement de cette paralysie cérébrale. Savoir à quoi c'est dû, finalement ? Quelles sont les causes de l'IMC, les plus fréquentes ? Alors, en fait, la paralysie cérébrale, ça se passe pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou juste après l'accouchement. C'est un manque d'oxygène, tout simplement. Pendant la grossesse, il s'est passé quelque chose qui a fait que l'enfant n'avait plus l'oxygène pour oxygéner son cerveau et se développer convenablement. Donc, il y a eu des neurones qui ont été grillés. Et ça peut aussi se passer pendant l'accouchement, par exemple. Lorsqu'il y a le cordon ombilical, vous voyez, qui étouffe l'enfant, ça peut donner une paralysie cérébrale en séquelles. Ou, après l'accouchement, il peut y avoir ce qu'on appelle l'AVC du nourrisson et qui donne à peu près les mêmes symptômes. Alors, ces symptômes, justement, peuvent varier en fonction des enfants. Ça peut aller d'une simple gêne, j'allais dire, à une vraie paralysie presque complète, finalement. Oui, en fait, IMC, ça ne veut pas dire grand-chose sur l'effet des symptômes. Parce qu'on ne sait pas ce qui a été endommagé dans le cerveau. Et chaque enfant qui est IMC est un enfant unique, en fait. On ne sait pas où ont été les séquelles. Et donc, ça peut être simplement une gêne pour marcher ou même une gêne dans les apprentissages scolaires. Donc, on diagnostique assez tard dans ces cas-là jusqu'à une quadriplégie, jusqu'à le fait d'être grabataire. Ne pas parler, ne pas pouvoir oraliser. Et ne pas pouvoir marcher, ne pas pouvoir s'asseoir, ne pas pouvoir, quelquefois, bien manger. Donc, il y en a qui ont ce qu'on appelle des gastrostomies. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... Le muscle de la déclutition a été touché. Les muscles de la figure, du visage ont été touchés. Et donc, ils ne peuvent même pas manger contenablement. Alors, il y a des enfants qui ne vont pas pouvoir marcher, mais qui pourront parler. Des enfants qui vont pouvoir marcher, mais ne pas parler. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure différents. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'IMC, où ils moquent, touche beaucoup, effectivement, d'enfants assez différents. On parlait beaucoup de motricité au début. Ça touche aussi, effectivement, les fonctions cognitives et intellectuelles dont vous parliez ? Oui. Alors, ça dépend. Parce qu'il y a des enfants qui sont IMC et qui n'ont que les fonctions motrices qui sont touchées. Et puis, il y a des enfants qui ont les deux, de toucher, à des niveaux divers. Mais d'où des retards de diagnostic ? On l'imagine, c'est-à-dire que c'est souvent dans les apprentissages, vous le disiez. Donc, à l'école, peut-être qu'on se rend compte qu'il y a un retard. Il y a des niveaux cognitifs et pas du tout de problèmes de motricité. Quelquefois, ça peut être diagnostiqué plus tard. Mais quand il y a des problèmes de motricité, à un niveau élevé, c'est normalement assez vite diagnostiqué, c'est-à-dire diagnostiqué dans la première année de vie. Il faut comprendre que l'IMC, ce n'est pas une maladie. Non. C'est ça ? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas une maladie rare, parce qu'il y a un bébé, tous les 400, qui sont touchés. Mais c'est un groupe de symptômes, finalement, qui sont dus à des malformations et qui jouent sur le quotidien, on l'imagine très bien, des enfants, et notamment de Valentin. Tout à fait. C'est des enfants qui ont un handicap et qui peuvent être même ce qu'on appelle polyhandicapés, c'est-à-dire qu'ils doivent faire face à plusieurs handicaps en même temps. Est-ce que la paralysie cerebral dont on parle, donc l'IMC, l'IMOC, est bien connue en France, est bien traitée ? Est-ce que la recherche est avancée ? Alors, elle est bien connue en France, ça c'est sûr. Les médecins connaissent très bien ce phénomène et ce type de handicap. Maintenant, est-ce qu'elle est bien traitée ? Ça, c'est une autre question. Il est évident que si j'ai créé cette association, c'est parce qu'il y avait des manques. Il y a à la fois des manques en termes de rééducation et en termes de stimulation cognitive. Il y a les deux manques. Et si j'ai créé cette association, c'est parce que je me suis aperçue qu'à l'étranger, on pouvait accéder à des types de rééducation qui étaient complètement inconnus en France et dont personne ne parlait et dont le corps médical ne parle toujours pas d'ailleurs. Et alors pourquoi justement ? Parce qu'on imagine que la recherche est quand même suffisamment avancée. Vous le dites forcément. On a fait un peu de recherche en termes de IMC en France. Mais là, pourquoi ? Eh bien ça, je ne sais pas. Ça, il faut demander, ça coûte cher. Et puis, les problèmes génétiques ont pris le dessus un peu. Le handicap génétique a pris le dessus par rapport au handicap moteur classique comme les IMC. Et puis, en fait, on a considéré, alors ça, ce sont les résultats de mes, comment dire, de mes supputations et des études que j'ai pu faire et de tout ce que j'ai pu comprendre en 17 ans de vie de mon fils. C'est que, en fait, en Occident, on a beaucoup tablé sur le matériel. Avoir un beau matériel, un beau fauteuil où on est confortable, où on peut être bien mis pour avoir le moins de déformations possible. Et on a vraiment tablé là-dessus et moins sur l'aide humaine et les thérapies humaines, comme la kinésithérapie, l'ergothérapie et le reste. Dans les pays de l'Est, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'eux n'avaient pas d'argent. Je parle avant que le mur s'effondre. Ils n'avaient pas d'argent. Donc, eux, ils ont plus tablé sur l'aide humaine, puisque ça avait un coût moins important que les fauteuils. Et donc, c'est développé. C'est pour ça qu'on va en Pologne. C'est pour ça qu'en Ukraine, il y avait aussi des centres. En Pologne, mais aussi à peu près dans tous les pays de l'Est, il y a des centres de rééducation qui sont très avancés, avec une technicité de kinésithérapie très bonne. En quoi elle est différente de celle qui est proposée en France ? Parce qu'ils ont mis au point des méthodes qui sont... Et la France est passée complètement à côté. Laquelle comme méthode ? Par exemple, il y a la méthode PETO, qui est la méthode en Hongrie, qui est une méthode qu'on appelle l'éducation conductive, et qui prend en charge les enfants dès qu'il y a une suspicion de handicap possible. En accord avec le médecin ? Oui, en accord avec l'équipe médicale à la maternité. Et donc, il y a une éducatrice qui, en fait, fait faire à l'enfant tout ce que l'enfant ne peut pas faire et qui provoque des surhandicaps. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans, combien de fois il va monter les escaliers et les descendre ? Combien de fois il va faire des gestes où on se dit, mais il ne va pas recommencer quand même ? Il teste en permanence. Et donc, il est en train de se construire neurologiquement. Et ça, c'est primordial pour les enfants, pour nous tous. Et ça lui construit également le langage, tout ce qui est cognitif et tout ce qui est moteur. Et les enfants handicapés ne peuvent pas faire ça. Donc, ils sont doublement handicapés. Et donc, l'éducation conductive leur permet de justement faire ce genre de choses. La méthode PETO, juste pour bien comprendre, quelle est-elle exactement ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pris au plus jeune âge ? C'est pris au plus jeune âge. Et en fait, on aide le moins possible l'enfant. Et on va pousser l'enfant à s'asseoir tout seul, quitte à mettre des aides à droite, à gauche. Mais il doit se tenir tout seul. On va pousser l'enfant toute la journée. Il est stimulé toute la journée, y compris cognitivement. Et quelquefois, ça peut être collectif. Donc, il y a une stimulation collective. Là où les petits Français reçoivent deux demi-journées de kinésithérapie. Là, c'est de la kinésithérapie toute la journée, presque. Mais classique, avec 100 des méthodes nouvelles dont vous parlez. Là où l'enfant va être peut-être stimulé deux fois une demi-heure par semaine ou trois fois une demi-heure par semaine. Là, dans cette méthode-là, il est stimulé toute la journée. Et c'est par manque de connaissance de ces autres méthodes que ce n'est pas trop utilisé en France ? Ou c'est pour d'autres raisons ? Je pense que la France a tendance à se recroqueviller sur elle-même, à être sûre d'elle. Et à ne pas, si vous voulez, prendre les leçons des autres pays. D'autant plus lorsqu'ils sont des pays de l'Est. Vous parliez d'ergothérapie. Je me suis rendue compte aussi, en tant que maman et citoyenne, qu'effectivement, c'est des méthodes qui étaient assez peu connues finalement des Français. Est-ce qu'elle est beaucoup plus utilisée aussi dans les pays dont vous parlez, pays de l'Est ou dans le reste de l'Europe, pour justement aider ces enfants qui sont atteints d'IMC ? Dans les centres que j'ai fréquentés, parce que j'y suis allée dans les centres en Pologne, il y a des séances tous les jours. Alors que là, mon fils, il a eu une séance par semaine. Donc en fait, ce n'est pas du tout suffisant, ce qu'ils reçoivent. Et puis, en France, les instituts et le corps médical ne s'intéressent pas beaucoup. Alors c'est en train de changer, sous l'impulsion des parents. Mais ils ne s'intéressaient pas beaucoup aux thérapies qui avaient été mises en place autour de nous. Même, il y a une très très bonne thérapie qui s'appelle MEDEC-CME. Vous en parlez à certains kinésithérapeutes, certains médecins, ils hurlent alors que c'est la méthode qui a mis debout mon fils. Alors qu'est-ce qui marche en France ? Qu'est-ce qui aujourd'hui est effectif en France et qui est positif pour nos enfants ? Alors là, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, on traîne la patte, on est très en retard. On est vraiment très en retard. On a 40 ans de retard en France. Donc grâce à l'association que vous avez créée, qui s'appelle Agir Ensemble contre l'IMC, que vous pouvez retrouver évidemment sur Internet, vous mettez en contact justement ces familles avec ces thérapeutes étrangers ? Alors en fait, l'idée, c'était de faire venir des thérapeutes étrangers compétents, bienveillants et investis. Au lieu que chaque famille aille en Pologne, aille en Hongrie, aille en Angleterre ou aille je ne sais où, en fait, l'idée, c'était que les familles restent en France et que nous, nous financions le voyage du thérapeute. Nous financions quand il allait à l'hôtel, son hébergement, sa venue et que nous continuons à le faire. Et nous aidons aussi les familles financièrement à financer ces séances. Et peut-être des formations aussi des thérapeutes français, non ? Voilà, donc on a poussé, on a financé des formations de thérapeutes français à l'étranger. On est en train de mettre en place des formations à Paris, en France. Je suis en train de la mettre dans l'association parce que c'est aussi une de nos missions. Et notre but, c'est de doter la France de thérapeutes compétents, investis, bienveillants, motivés, qui, justement, se sont rendus compte dans leur pratique que cette méthode était très efficace, qui se questionnent sur leur pratique et qui font un virage à 180 degrés et qui sont formés et informés, entre autres, par notre association. Sensibilisés au handicap, évidemment. On a eu la chance de vivre les Jeux olympiques et paralympiques récemment. Est-ce que vous pensez, à l'instar d'Aurélie Aubert, la championne de Boccia, que ça a permis aussi de mettre à la fois une nouvelle image, une nouvelle façon de pouvoir repenser la vie de ces familles qui vivent le handicap au quotidien et puis de penser une société, on espère, un jour inclusive ? Alors, ça va dans notre sens parce que nous nous disons que chacun a un potentiel. Chacun naît avec ce qu'il a et chacun, il faut développer. Notre devoir, c'est de développer le potentiel. Et donc, évidemment, les athlètes para, eh bien, eux, ils ont développé leur potentiel. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que souvent, ce sont des personnes qui sont devenues handicapées. Je ne dis pas pour tous, mais pour la plupart, ils sont devenus handicapés. Mais ceux qui naissent handicapés n'ont pas cela. Et je sais bien qu'ils ont... Et c'est normal, encore une fois, c'est normal qu'ils aient toutes les séances de sport dont ils ont besoin pour devenir un athlète. Mais derrière, on a deux séances de kiné par semaine pour nos enfants. Et ça ne peut même pas empêcher les déformations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est sur un fauteuil dont les muscles fonctionnent, dysfonctionnent, au bout d'un moment, les os grandissent, mais pas les muscles. Et donc, du coup, ça crée des déformations effroyables comme du dos, par exemple, du bassin. Et du coup, c'est douloureux, il faut opérer. Et après, l'opération, souvent, on ne peut plus faire de rééducation. Et en fait, ce que donne la France à ses enfants n'arrive même pas à empêcher ces déformations. Et j'en parle parce que mon fils n'en a pas. Il est très handicapé, lourdement handicapé. Et tout ce qu'on a fait, ça fait que mon fils, au moins, n'a pas de déformation. Il ne marche pas, il ne se met pas assis tout seul. Mais il n'a pas de déformation. Et il a passé douleur. Et ça, c'est grâce à vous ? Est-ce que vous avez fait pour lui ? Ce n'est pas grâce à vous. Ça devrait être comme ça. Moi, j'ai juste fait mon devoir de maman. Et parce que je suis journaliste et parce que j'ai accès à certaines informations, que je n'ai pas peur de téléphoner, que je n'ai pas peur de questionner, j'ai pu faire ça et que je le donne, si vous voulez, à tout le monde. Voilà. Tous ceux qui veulent venir nous voir à Agir Ensemble Contre l'IMC, il n'y a pas besoin d'être paralysés cérébrales. Je veux dire, même ceux qui ont les symptômes de paralysie cérébrale, on les accepte. On les accepte. Au contraire, il faut en parler. Parlez-en autour de vous, mobilisez-vous. Vous savez, vous pouvez aller sur le site Agir Ensemble Contre l'IMC. Je pense que toute aide sera bonne pour l'association et pour pouvoir sensibiliser surtout toutes les personnes autour de vous sur le handicap et la manière dont on peut, chacun, à notre mesure, aider le plus possible. Oui, parce qu'on n'a pas de subvention publique. Voilà. Merci beaucoup Anne Gauthier d'être venue sur le plateau du Grand JT. On va retrouver Emma Ferré pour sa chronique. Emma, aujourd'hui, vous avez décidé de faire la lumière sur l'arrestation de Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Et oui, tout commence le 21 juillet dernier au Groenland, alors que le capitale Paul Watson fait route vers le Pacifique Nord pour barrer la route d'un des plus grands baleiniers japonais du monde. Il est arrêté, en fait, par les autorités danoises pour des faits d'intrusion sur un navire et de complicité d'agression. Cette interpellation, elle se base en fait sur un mandat d'arrêt émis par le Japon après des faits qui se sont déroulés en 2010. Mais pour comprendre cette arrestation, il faut savoir qui est Paul Watson et en quoi consistent les actions de l'ONG Sea Shepherd. Alors Paul Watson, c'est lui, un militant écologiste canadien, dans un premier temps officier de marine, avant de consacrer toute sa vie à l'ONG Sea Shepherd qu'il crée en 1977. Sea Shepherd, Virginie, qu'on traduit par... Gardien de l'océan. Tout à fait. La mission de cette organisation, c'est de défendre la vie marine à travers des campagnes d'action directes partout dans le monde. Alors, des modes d'action directs, ça vous l'avez dit. Ça veut dire que Sea Shepherd, si on comprend bien, est un organisme totalement indépendant, Emma ? Alors, l'incense, oui, c'est un peu ça. En fait, il collabore aussi, heureusement, avec des organismes comme Interpol ou des gendarmeries maritimes et certaines marines nationales, on va dire les plus coopératives. L'idée, c'est en fait d'exposer au grand jour les pays qui ne respectent pas les lois de protection des océans. Et c'est exactement pour cette raison que Sea Shepherd n'est pas en très bon terme avec le Japon aujourd'hui. et d'où l'arrestation de Paul Watson. Alors, au cœur de ce contentieux, les questions surtout de baleines. Oui, pour comprendre cette longue et tumultuée histoire entre l'ONG et le pays du soleil levant, on va justement écouter le capitaine. C'est encore lui qui en parle le mieux. En 2002, quand nous avons commencé à intervenir contre les opérations illégales de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, personne ne connaissait même ce qu'ils étaient en train de faire. Même les gens de l'Ontario de l'Ontario n'avaient pas une idée de ce qu'il s'est passé là. Il s'est passé à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il s'est passé à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il s'est passé à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il s'est passé à l'Ontario de 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 l'Ontario Aujourd'hui, il est détenu dans une prison au Groenland et les avocats du capitaine ont fait appel. Le procès actuellement est reporté au 2 octobre. L'idée, c'est de pouvoir montrer des preuves attestantes de la non-mise en danger des marins du navire japonais lorsque Sea Shepherd les attaque pour les empêcher de tuer ses baleines. L'idée, c'est aussi de convaincre les autorités danoises de ne surtout pas répondre favorablement à la demande du Japon pour une extradition de Paul Watson. Le Japon qui a donc une dent contre le capitaine, sa peine y serait beaucoup plus lourde. A ce sujet, on peut écouter Lania Essem-Lali. Elle est présidente de Sea Shepherd France et elle déplore le traitement actuel de la justice. Lors de l'audience du 15 août dernier, le juge a refusé de voir les éléments de preuves qu'ont apporté les avocats puisqu'on a la chance dans cette affaire que tout a été filmé. On est en mesure de démontrer que le Japon a fabriqué de fausses preuves pour émettre un mandat d'arrêt contre Paul Watson. En attente de ces preuves dans le procès, c'est donc évidemment la chasse à la baleine qui est mise sur le devant de la scène avec cette affaire. Et oui, le Japon s'est retiré de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine. Des mammifères qui sont pourtant protégés par un moratoire depuis 1986, ce qui n'empêche pas le Japon aujourd'hui de continuer la chasse à des fins commerciales. Et le Japon, qui s'est d'ailleurs aussi la semaine dernière, a choisi de diffuser des images d'un rorcal agonisant. Un sacré choix de timing, on notera. Alors, emprisonnés pour avoir protégé les géants des mers, c'est ce qui arrive aujourd'hui à Paul Watson. L'ONG a, elle, de son côté, lancé une pétition pour interpeller les différents gouvernements, dont celui, évidemment, d'Emmanuel Macron. Et il mobilise actuellement le président et la diplomatie pour faire sortir Paul Watson. Alors, pour les baleines et les océans, en attendant sa libération, il n'y a qu'un seul slogan de ralliement, c'est celui de libérer le capitaine. – Et on va suivre de très près cette affaire, bien entendu, notamment le 2 octobre, jour du procès, Emma. On reviendra sur cette affaire, bien sûr, ensemble. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. – Avec des possibilités de personnalisation accrue grâce à l'IA, vous en avez parlé. Est-ce que vous pensez qu'il existe une limite, malgré tout, à cette personnalisation de l'apprentissage ? Jusqu'où, en fait, peut aller l'IA pour répondre aux besoins de chacun des élèves, à la fois ceux qui vont très très vite et qui ont besoin, justement, d'apprendre de manière continue et d'être peut-être stimulés, et puis ceux qui ont peut-être un petit peu plus de mal à l'école et qui, justement, trouvent en votre solution, que ce soit Adibou ou Willowki, un moyen, justement, de s'épanouir et d'apprendre différemment. – Tout à fait. En fait, l'IA peut exactement s'adapter à ses différents profils, enfin, en fait, à tous les profils possibles, puisque nous, ce qu'on fait, c'est que grâce aux dizaines de millions de données, événements qu'on a, on a entraîné notre IA, et quand un enfant arrive, rapidement, on détecte son profil, on détecte ses forces particulières, ses points d'amélioration particulières, on détecte ce qu'il peut le faire apprendre plus vite, plus efficacement, et surtout ce qu'il peut le faire aimer apprendre, en fonction de différents leviers de motivation. Donc, il y a des enfants qui ont besoin de reconnaissance, des enfants qui ont besoin de faire plaisir aux parents, des enfants qui sont compétitifs, sociaux. Évidemment, c'est toujours un peu tout ça, mais plus ou moins en fonction de chaque enfant. Et si on lui pousse les bons leviers pour qu'il apprenne comme il faut, si on lui pousse les beaux contenus pour qu'il apprenne comme il faut, c'est incroyable. Alors évidemment, quand vous parliez de limites, ce que je dis à nouveau, c'est que ça ne va pas tout remplacer, loin de là et surtout pas. Ce qu'on veut faire, ce qu'on propose avec Willowky, en tout cas, c'est un apprentissage des savoirs fondamentaux, ultra rapidement et de manière très efficace. Ensuite, on libère les enseignants de toutes les tâches répétitives et on les laisse consacrer à l'essentiel. Et c'est là que leur rôle devient le plus central que jamais parce que c'est des capacités humaines qu'on ne pourra jamais remplacer pour aller plus loin, éveiller la créativité, la réflexion, l'empathie de ces enfants. C'est à eux de jouer. ...pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Donc, en gros, ce sont ces structures d'accueil pour les jeunes qui viennent d'arriver en France et qui ne maîtrisent pas encore la langue française. Qu'est-ce qui vous donne l'idée, qu'est-ce qui vous donne l'envie de réaliser ce reportage dessiné et qui fait que vous avez passé quoi ? Un an dans une classe ? Oui, j'ai passé un an dans une classe, UPE 2A, à raison d'une journée par semaine, en fait, au sein de la classe. J'ai découvert cette classe tout simplement parce que mes enfants, dans leur école publique du 19e arrondissement à Paris, il y avait une UPE 2A dans leur école. Je ne connaissais pas du tout ce dispositif et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, et assez positif, puisque c'est un dispositif qui permet aux enfants qui ne parlent pas le français de petit à petit apprendre la langue dans une classe qui leur est dédiée et en intégrant petit à petit une classe ordinaire, dès qu'ils ont un niveau suffisant pour comprendre certaines matières. Ils commencent par des matières comme l'art plastique, la musique, le sport, où ils ne sont pas forcément obligés de parler bien le français pour suivre et participer. Et puis, petit à petit, ils vont faire des mathématiques, des histoires géo-français. Donc, ils sont affiliés à leur classe du PE 2A et à une classe ordinaire selon leur niveau. À terme, votre méthode, elle peut donner le goût de la lecture ? Bien sûr, puisque je pense que les enfants ont tous le goût de la lecture au départ et que le fait de ne pas réussir à lire et le fait d'avoir une lecture fastidieuse, fatigante, parce que quand on déchiffre chaque mot l'un après l'autre, c'est épuisant pour l'enfant. Quand on a une lecture comme ça, on ne peut pas aimer lire, c'est impossible. Quand la lecture devient fluide et qu'on comprend ce que l'on lit, parce qu'on est dans une lecture dite orthographique, d'où l'importance de maîtriser l'orthographe pour maîtriser la lecture, quand on est dans une lecture fluide et qu'on comprend ce qu'on lit, eh bien, bien sûr qu'on aime lire, on comprend ce qu'on lit, on est absorbé par l'histoire et ça devient aussi agréable que de regarder un film. Et là, on peut parler de plaisir. On ne peut pas demander à un enfant de prendre du plaisir lorsqu'il déchiffre et que chaque mot est fastidieux et qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est vraiment de la maltraitance de demander à un enfant d'aimer lire. Le plaisir de la lecture, il arrive avec la compétence. Quand on est compétent, qu'on lit de façon fluide, on aime lire. Un autre sujet, il faut qu'on en parle, Manon, le temps passé devant les écrans. C'est une préoccupation croissante aussi des parents et de la communauté éducative. Comment vous répondez peut-être à celles et celles qui disent que jouer en apprenant, ça peut créer une dépendance accrue des enfants aux écrans ? Évidemment, comme tout, il faut avoir un usage maîtrisé, averti, éclairé de ces écrans. On en a peur aujourd'hui. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'on va tous les utiliser à terme. L'idée, c'est comment les exploiter au mieux et surtout éduquer sur cette utilisation des écrans. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Avoir la meilleure utilisation possible. Ça permet un vrai apprentissage actif qu'on ne peut pas forcément toujours avoir dans un cours magistral, parce qu'on n'a carrément pas dans un cours magistral. En revanche, c'est alerter quand on passe trop de temps. Éduquer à nouveau l'enfant sur l'intérêt de passer d'un temps limité, d'aussi prendre l'air. Et nous, c'est ce qu'on fait dans Adibou et dans WillowKey, c'est qu'on alerte quand il est temps de passer à autre chose. Quand on passe assez de temps sur WillowKey, maintenant, on peut aller faire autre chose. Vous les incitez justement à aller prendre l'air et jouer un coup. Exactement. Et on alerte aussi le parent quand il y a risque de surchauffe. Nous, vraiment, la méthode WillowKey, c'est un petit peu régulièrement et pas beaucoup en une fois. Ce qui oblige les enseignants, les personnels d'éducation à parfois trouver des solutions qui sont à la limite de la légalité, mais pour protéger les enfants. C'est ça que vous racontez aussi. Parce qu'en fait, quand l'équipe est complète, ça fonctionne. C'est-à-dire que normalement, il y a une assistante ou un assistant social, il y a un médecin scolaire, il y a une infirmière. Le directeur m'expliquait que quand tout le monde est là, ça fonctionne très bien. Chacun a le droit à des informes. Par exemple, l'assistante sociale ou la psychologue scolaire peut parler aux enfants. De choses dont l'enseignant ne va pas parler. Et ensuite, ils travaillent ensemble, en équipe, pour faire avancer les choses pour l'enfant. Mais c'est vrai qu'il manque cruellement dans certaines écoles. De toute façon, on le sait bien. Il y a de moins en moins de médecins scolaires. Ils ont des tas d'écoles en même temps. Les psychologues scolaires, c'est la même chose. Moi, quand j'étais dans l'UPE 2A, là où je n'étais, il n'y avait pas de psychologue scolaire à ce moment-là. Alors qu'on voit bien que les enfants ont vraiment parfois des grosses difficultés ou des traumatismes. Donc, c'est l'enseignante qui se retrouve. On ressent une grande solitude, quand même, de la part des enseignants. Oui, oui, oui. Dans ce que vous montrez, il y a un travail d'équipe formidable. Oui, moi, j'étais dans l'équipe. Mais une solitude institutionnelle, j'entends. Les deux éclats que j'ai vus, effectivement, j'ai vu des équipes formidables, avec des enseignants qui travaillent vraiment ensemble. Et c'est pas la force. Vous avez vu, avec cette technique, avec cette méthode, des résultats rapides. Et j'imagine que ça doit aussi motiver des élèves qui doivent se dire, « Oh, on peut nous aussi y arriver ? » On va vous mettre des images d'avant et après qu'on a retrouvées sur votre site Internet. Oui, exactement. Ça, c'est pour l'écriture. Donc, en quatre séances, on arrive à obtenir des résultats comme ça. Bien entendu, au-delà du fait de réussir, d'avoir une belle écriture, c'est le fait de réussir qui est important, de montrer à ces enfants qu'ils sont capables, comme les autres, et de leur redonner confiance. Il y a des enfants qui, du coup, progressent, même en mathématiques, parce que ça leur a redonné confiance en eux et ça se propage dans les autres disciplines, dans les autres matières, dans même d'autres domaines de leur vie. Donc, ça, c'est génial. Pour l'apprentissage de la lecture, on travaille avec ce tableau-là qui est derrière moi. Et ce qui est chouette aussi dans notre métier, c'est qu'on forme, on travaille avec les parents. Donc, on met les parents dans la boucle et on forme autant les parents que les enfants à notre méthode. Et comme ça, ils peuvent retravailler avec ces outils-là à la maison. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace et ça ne demande pas beaucoup, finalement, de séances avec nous. Et on les autonomise et les parents peuvent aider leurs enfants. Et vraiment, tout le monde est satisfait et tout le monde participe au progrès de l'enfant. Et c'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Mani Pézès, que sont ces Thibault Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée et à demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada